Philippe Vall est avec nous comme chaque lundi sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Philippe, vous y êtes à l'effort cette semaine de députés verts. Les musulmans de France, la grande mosquée de Paris, tous disent qu'ils portent plainte contre vous pour islamophobie. Philippe, expliquez-vous. Oui, enfin, les députés verts et les musulmans de France, ce n'est guère étonnant. Les députés verts, parce qu'ils sont convaincus que la Baya a un meilleur bilan carbone que le crop top et que la laïcité est dangereuse pour le réchauffement climatique. Quant aux musulmans de France, ce sont les héritiers de l'ex-UOIF, émanation des frères musulmans, lesquels ont pour programme politique subtil et nuancé de rayer Israël de la carte et d'établir la charia en Europe. Mais la grande mosquée de Paris, Philippe, qu'est-ce que vous leur avez fait ? Bah oui, à première vue, c'est plus étrange. Je dis bien à première vue. Il y a quelques semaines, à l'invitation du recteur Shem Sedinafiz, je me suis rendu à la grande mosquée pour discuter des moyens d'améliorer les relations de l'islam et de la république et tenter de dissiper de lourds malentendus devant un arrêt au page d'intellectuels musulmans. Au cours des trois heures qu'ont duré l'entretien, j'ai tenu des propos beaucoup plus graves que ceux qu'on me reproche d'avoir tenus dans le Figaro. Dans l'interview, je le rappelle consacré au rire et à la provocation humoristique, je dis que je suis islamophobe, comme je suis catophobe ou bouddophobe, et que si une religion tente d'imposer ses dogmes par la terreur et qu'elle n'allume aucun contre-feu à la radicalité qu'elle produit en son sein, et bien alors là, oui, je suis phobique. Par ailleurs, je rappelle que je n'ai jamais jugé qui que ce soit en fonction de sa religion, de sa foi ou de sa mécréance, mais, vivant sous protection depuis une vingtaine d'années et ayant perdu plusieurs de mes amis sous les balles d'islamistes, dans un pays où le terrorisme islamiste a fait près de 300 morts en 10 ans, je suis quelque peu légitime à avoir la phobie de l'islamisme. Et alors d'ailleurs, vous précisez dans cet entretien au Figaro, je suis islamistophobe. Mais dans mon intervention à la Grande Mosquée, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai dit par exemple que les dirigeants des pays musulmans, je leur ai dit que tant que les dirigeants des pays musulmans hystérisaient la haine d'Israël et l'antisémitisme dans le but de conserver un pouvoir généralement monstrueusement corrompu, les musulmans, partout dans le monde, ne connaîtraient ni liberté ni prospérité et que la plupart de leurs malheurs venaient d'un embrigadement théologico-politique raciste qui les empêche de jouir tranquillement de ce qui est censé être une spiritualité personnelle. À l'issue de la réunion, Shem Sédina Fiz m'a remercié chaleureusement pour avoir dit en privé les mêmes choses pour lesquelles il prétend aujourd'hui porter plainte parce que je les ai dites en public. C'est quand même troublant. Pourtant, la mosquée de Paris, Philippe Vall, prétend représenter un islam républicain et pacifique. Et algérien. Ce qui est peut-être un problème qui mériterait à lui seul plus d'une chronique vu les relations détestables que le pouvoir algérien entretient avec la France. Par ailleurs, la réception récente à la grande mosquée de Rima Hassan, militante pro-palestinienne proche du Hamas, septième de liste de LFI, ainsi que les propos de Shem Sédina Fiz, la qualifiant de femme qui force l'admiration, posent une question. La grande mosquée de Paris et son recteur sont censés représenter les musulmans français qui vivent en bonne entente avec la République et la laïcité. Or, une fois de plus, on voit qu'il n'en est rien. Si c'était le cas, il ne me menacerait pas pour les propos que j'ai tenus et il ne déroulerait pas le tapis rouge à Rima Hassan. Alors voilà la question. Qui représente les musulmans loyaux avec la France et ses valeurs ? Personne. Ces musulmans sont seuls, menacés, isolés. Si la grande mosquée de Paris représente l'islam comme elle le prétend elle-même, l'heure est venue de se l'avouer. Avant qu'il ne soit trop tard, nous avons un gros problème avec l'islam. Signature Europe 1, Philippe Vall. Merci beaucoup Philippe. Votre chronique à retrouver sur les réseaux sociaux, sur europe1.fr et dans votre appli Europe 1. Merci beaucoup Philippe.